Et coucou, alors on est là, on continue avec le taureau, nos amis taureaux, moi j'aime bien les taureaux, ils sont dans l'ancrage les taureaux, mais un petit peu matérialiste moi je trouve. Bon les taureaux, on y va, blague à part, avec l'oracle des anges, on va prendre un petit peu l'énergie pour le mois de mars 2022, pour les taureaux, s'il vous plaît, moi j'aime beaucoup les taureaux, mais on sort des cases les taureaux, vous voyez, on ouvre un peu son esprit. C'est le message que j'ai envie de vous dire, voilà, chaque chose dans une case, ben non, 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 alors on y va les taureaux pour le mois de mars 2022, s'il vous plaît, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour nos amis taureaux pour le mois de mars 2022, qu'est pas ça, qu'est pas ça, on va voir. Conseil fiable, ben vous voyez, vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières, elle est authentique et fiable, vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet, donc demandez de l'aide, acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce que vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. Donc, vous avez peut-être envie de faire quelque chose de nouveau, mes taureaux, voilà, et là, on vous dit, bingo, allez-y, n'hésitez pas, lancez-vous, même pas, vous réfléchissez, allez-y. Voilà, c'est une, je pense que c'est sympa, une bonne opportunité, quelque chose que, ben quelque chose que vous pouvez, vous pouvez faire, vous avez confiance en vous, donc vous pouvez le faire. Du coup, moi, je prends le béline, il faut voir un petit peu ce qu'il veut nous dire pour les taureaux. Donc, par rapport à ça, ce nouveau projet, peut-être, on y va, mes amis taureaux, on y va, allez. Pour les taureaux, pour le mois de mars 2022, qu'est-ce qu'on a à nous dire ? Et on se fait la coupe. Ouais, ben c'est quelque chose qui vous plaît, en tout cas, voilà, et qui vous met drôlement en forme, hein. On a un super équilibre et c'est quelque chose qui vous plaît beaucoup. Donc, on va voir ce que ça veut nous dire. Donc, on nous dit que c'est quelque chose que vraiment, vraiment, vraiment vous aimez. On vous dit qu'il y a les honneurs et on vous dit que c'est votre destinée, hein. Alors, peut-être quelque chose que vous avez choisi. Vous étiez peut-être, effectivement, il y a un départ, vous quittez une situation, en tout cas. Donc, là, moi, je suis sur du pro, sur un nouveau projet que vous avez envie, mes taureaux. On vous dit que vous étiez dans une... Alors, peut-être que vous étiez dans une entreprise, quelque part, où vous vous sentiez un peu bloqué, un peu enchaîné, avec beaucoup de jalousie, de méchanceté, de gens qui vous enviaient, tout ça. Et là, on vous dit que vous quittez, vous quittez, en fait, cette... Vous avez une opportunité, une chance. C'est une chance, en tout cas, de le faire. Parce que c'est vraiment quelque chose... Enfin, vous vous sentiez vraiment, vraiment plus bien du tout dans ce que vous étiez. Et là, on vous dit que vous avez l'opportunité, justement, de quitter cet endroit. Et on vous parle de réussite, hein. Voilà. Réussite par rapport à tout ça. En tout cas, c'est... Vous quittez vraiment un endroit où vous vous sentiez super mal. Donc, si vous êtes, mes amis taureaux, sur un nouveau projet, et que vous avez une opportunité de partir, là, on vous dit, bingo, allez-y, même pas que vous hésitez. Vous partez, vous prenez cette opportunité. Voilà. C'est de la guidance, hein. Vous faites ce que vous voulez, mais enfin, là, dans ce qu'on nous dit, bah, écoutez, c'est plutôt positif. Bref, voilà, on va continuer avec les miroirs, avec l'oracle des miroirs pour les taureaux. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux pour ce mois de mars ? On va voir un petit peu ce qui sort pour les amis taureaux. En tout cas, c'est plutôt sympa. De nouveaux projets professionnels et une opportunité. Voilà. Vous aviez sûrement demandé à... Peut-être que vous êtes croyants. Croyants, peut-être que vous priez. Peut-être que... Peut-être que inconsciemment, hein, vous avez demandé à ce que les choses changent. Bah, écoutez, il y a quelque chose qui se présente à vous et qui, en tout cas, vous donne la pêche. Donc, on y va. Pour les taureaux, pour le mois de mars 2022. Qu'est-ce qu'on a pour les taureaux pour le mois de mars 2022 ? Ouais, il y a une évolution. On parle d'une évolution. Donc, on avait la carte de la méchanceté, de la jalousie et tout. Et vous sortez un peu... Peut-être que vous vous êtes sentis même coupables de choses qu'on vous a accusées et qu'en fait, ce n'était pas vous. Et là, on vous dit basta, quoi. Voilà, c'est bon. Il y a une évolution par rapport à tout ça. Vous quittez un peu cette situation où vous vous sentiez vraiment pas bien, les taureaux. Paroles, cadeaux et tranquillité. Là, vous voyez, regardez. Donc, paroles. C'est-à-dire, vous, vous êtes là, vous voyez, vous vous taisez. Et là, tout ça, tout ça, c'est les gens qui parlent. Donc, effectivement, vous étiez peut-être dans un endroit où ça parlait beaucoup de vous, beaucoup de méchanceté, beaucoup de médicinence et tout. Et là, on vous dit, en fait, vous avez un cadeau. Et ce cadeau, il peut vous amener de la tranquillité. OK ? Donc, je vais en mettre d'autres. Ouais, on parle encore de changement. Vous étiez peut-être aussi empourri de personnes. Alors, changement, donc, nouveau projet. OK. Il y a peut-être des histoires de jalousie, de trucs à la con. Excusez-moi le mot. Des histoires de nanas, de mecs. Des trucs qui ne servent à rien, toi encore. En tout cas, il y a un nouveau projet. Vous avez pris beaucoup de distance par rapport à tout ça. Parce que ça vous prenait la tête. Il y a une histoire de gens avec qui, je pense, avec qui vous travaillez. Sympa et tout. Qui ont manqué un peu d'honnêteté, de royauté avec vous. Et vous, vous avez fait un retour un peu sur tout ça. Et en tout cas, un retour sur tout ça. Il y a une renaissance, en tout cas. Vous avez, vous voyez, regardez. Vous avez une opportunité dans le travail. D'accord. Vous avez appris à vous protéger. D'accord. Par rapport à tous ces gens. Et là, on vous parle de voyage de naissance. Donc, vous, vous barrez. C'est une évidence. Et vous partez sur autre chose. OK. Donc, basta la culpabilité qui vous déséquilibre. On laisse tomber tout ça. OK. On laisse tomber la jalousie, les trahisons, les machins, les trucs et tout. Il y a une victoire là-dessus. Et on passe à autre chose. Voilà. On a un petit cadeau de l'univers. On a une opportunité. On la saisit et on s'en va. OK. Qu'est-ce qu'on fait ? On prend Béline. Béline. On voit un peu ce qu'il a à nous dire, Béline. Bon, les taureaux, il y a plein de choses sympas à vivre. Bon, on s'en va. En tant que soi, il y a toujours un problème de jalousie. Quand on veut évoluer quelque part. Quand on travaille dans un endroit où il n'y a beaucoup de personnes. Toujours comme ça. Bon, on y va. On prend un petit peu des messages pour les taureaux. Pour le mois de mars 2022. Qu'est-ce qu'on a ? Les années taureaux. Pour le mois de mars 2022. Je vais vous tomber. Voilà. Le mois de mars 2022. Les années taureaux. Signe du taureau. Ascendant taureau. Signe lunaire taureau. N'oubliez pas. Vous allez voir votre ascendant et votre signe lunaire. C'est intéressant. Parce que le signe lunaire, c'est le signe de tout ce qui correspond. Au relationnel. Au sentimental. Alors, pour les taureaux. Qu'est-ce qu'on a pour les taureaux ? Ouais. Nouveau départ. Quelque chose de nouveau qui commence. Et on quitte toutes les choses qui nous... Qui nous chagrignent un peu quelque part. Voilà. Nous enlèguer. On est sur du sentimental. Des blessures. Une erreur un peu de parcours en amour. Avec un homme. Et là, j'ai quelque chose qui se termine. Le dépouillement. Voilà. Le dépouillement. Avec un homme. C'est une histoire qui est plutôt compliquée. Qui vous range un peu, mes taureaux. Qu'est-ce qu'on a ? Et on vous parle encore de cadeaux. C'était peut-être une histoire avec un homme dans le travail aussi. Il va dire, il y en a des hommes ici. Il y a peut-être une nouvelle rencontre. On vous parle de cadeaux encore. Cadeaux de l'univers. Alors. Après, ça peut nous parler aussi. Moi, j'ai fait une première lecture comme ça. Mais ça peut être toujours en raccord aussi avec ce dont on parlait au début. C'est-à-dire que vous étiez dans une situation qui vous rangeait. Aujourd'hui, vous avez décidé de toute façon de partir. Ça, c'est sûr. Et d'aller vers des choses beaucoup plus agréables. C'est clair que c'est quelque chose, en fait, qui vous tracassait. Qui vous faisait beaucoup de mal. Qui touchait beaucoup au niveau de votre équilibre émotionnel aussi. Je pense que vous étiez un peu en rivalité avec des hommes dans le travail, peut-être. Alors, si vous vous interchangez. Voilà. Et là, on vous dit que c'est vraiment terminé. Vous avez repris des forces sur des choses vraiment qui vous rangeaient. Et il y a un cadeau, une opportunité d'une autre personne qui vient. Un homme ou une femme qui vous propose un nouveau poste. Voilà. Et vous partez. Il y a un nouveau départ. Il y a une transformation, en tout cas, pour vous. Voilà. Il y avait beaucoup, beaucoup de médisances, de mauvaises choses autour de vous. Et là, on vous dit que rapidement, vous vous transformez et vous partez vers l'abondance. Donc, quittez bien cet endroit, en tout cas. Ça se termine. Et vous retournez vers la paix, la célébration de ce nouveau départ. Voilà. Voilà, mes amis taureaux. Alors, on va prendre le message avec l'oracle des énergies divines. Donc, on y va. Pour les taureaux. On va prendre des petits messages. Pour les taureaux, pour le mois de mars 2022, s'il vous plaît, un message de l'oracle pour le mois de mars 2022. Mais là, on vous parle encore, vous voyez, de libérer votre créativité et d'avoir confiance en vous. Voilà. Libérez votre créativité, ayez confiance en vous, exprimez votre joie, suivez le courant de vos envies et soyez résolus. Voilà. Là encore, le message est clair. On vous dit de faire quelque chose de différent. Voilà. Et que si vous devez vous sacrifier dans le travail, faites-lui pour les choses nécessaires, en fait. Voilà. Ouais. C'est plutôt pas mal. Alors. Qu'est-ce qu'on fait ? On se prend encore des petits visages. Des fées et des anges. Allons-y. Pas trop sur le sentimental, hein, pour le mois de mars, les taureaux. On n'est plus sur le professionnel, hein. Ouais. Bon, ça veut dire que peut-être sentimentalement, tout va bien. Il n'y a rien à dire. RAS, tout va bien. Et tant mieux pour vous, j'ai envie de dire. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux ? Je roule bien un peu les cartes. Bon, pour nos amis, tout va bien. Au mois de mars 2022, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez le message ? Je vous donne un peu de mars 2022. Alors, on y va. Le penseur, il est trop tôt pour le dire. Tu te poses trop de questions. Et là, on a une surprise. Oui, ben voilà, vous étiez peut-être en train de réfléchir. Pour voir si c'est bon, si c'est pas bon. Beaucoup de questionnements. On vous parle de surprises. Deux choix à faire. Ça a sauté, celle-là. Ça a sauté. Ça vous a beaucoup, beaucoup mis ou mis dans la réflexion. Deux choix à faire. On dit que vous êtes protégés. Et on parle de l'homme blanc. Donc, c'est peut-être l'homme blanc qui vient vous proposer ce poste. Cette nouvelle opportunité, je dirais, plutôt. Ouais. On vous dit prudence. Les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? On vous dit d'ici quelques jours, il y aura donc un choix à faire. Le labyrinthe, on vous dit que tout s'éclaire. Alors, soyez patient. De belles choses vous attendent. Ok. De belles choses vous attendent. Soyez patient. D'accord. D'accord, 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 d'accord. Ouais. On vous dit que pour retrouver une stabilité, un équilibre, de toute façon, il est clair que cette proposition, c'est à vous de faire le choix, en fait. On vous dit que vous êtes protégés, vous êtes guidés. Vous sortez, en fait, de ce labyrinthe, tout s'éclaire. C'est quelque chose qui a pris du temps, mais voilà. Vous avez une proposition, donc à vous de voir, de décider ce que vous allez faire. C'est un cadeau. C'est encore la surprise. Voilà. Mais vous voyez, fesez le pour et le contre. Vous voyez ce que vous voulez faire. Vous voyez ce que vous voulez faire. Donc, je suis à 16 minutes. C'est super rapide pour vous. On va voir un petit peu avec les anges de l'amour. Est-ce qu'on a un petit message d'amour pour les amis taureaux ? Ou alors, peut-être que les amis taureaux n'ont pas de questionnement concernant l'amour. Donc, pour les taureaux, pour le mois de mars 2022, sentimentalement, qu'est-ce qu'il se passe pour nos amis taureaux pour le mois de mars 2022 ? Au niveau sentimentale, qu'est-ce que j'ai au niveau sentimentale pour le mois de mars 2022 ? Elle a voulu sauter. Co-dépendance. Là, on vous parle de dépendance affective. Ok ? Donc, on vous dit que cette dépendance affecte votre vie amoureuse. Ce qui peut vouloir dire que, nos amis taureaux, vous êtes peut-être avec quelqu'un, histoire de vous dire que vous n'êtes pas seul. Et ça, ça ne le fait pas. Ça, ce n'est pas top, taureaux. Ce n'est pas top du tout. Voilà. Il ne faut pas être avec quelqu'un juste pour dire que je ne suis pas seul. Ce n'est juste pas possible. On vous dit de pardonner. On vous dit d'apprendre. On vous dit de libérer le passé. Et vous vivrez davantage d'amour au moment présent. Alors, ça peut vouloir nous dire, mes taureaux, que vous vous êtes séparés, peut-être. Voilà. On vous demande de pardonner et d'apprendre. Peut-être une histoire un peu compliquée. Du coup, vous vous êtes remis ou remise avec quelqu'un par peur d'être seul. Et quelque part, là, on vous dit qu'il faut libérer le passé. Vous vous détachez de tout ça pour vivre davantage d'amour au présent. Peut-être pour faire un peu les bons choix. Donc, pardonner et apprendre. Chaque expérience est enrichissante. Même si c'est super douloureux. Je comprends très, très bien. Mais elle nous apprend quelque chose. C'est une expérience qui nous apprend sur nous. Et qui peut peut-être nous libérer de souffrance aussi, de blessure. Donc, j'ai un autre message. On vous dit d'apprendre à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre où vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Alors, peut-être que là, ça veut nous dire aussi que par rapport aux partenaires actuels, on vous demande d'apprendre à vous connaître, d'échanger, de partager un petit peu vos expériences tous les deux. C'est peut-être ça, en fait, qui peut vous rapprocher aussi. Vous savez, des fois, on se rapproche de personnes avec qui on a eu un peu les mêmes souffrances. On prend un autre message et on vous dit, c'est certainement lui. Voilà. On vous dit que vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous recherchez. Et là, on vous dit encore de vous libérer, d'apprendre, de pardonner et de vous libérer du passé. pour vivre davantage d'amour au moment présent. Et on vous dit qu'il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Je ne sais plus si j'ai fait le line of love. Ben non. Allez. J'ai la guérison au dos. Alors, les amis taurons, puisque nous sommes dans l'amour, voyons ce que veut nous dire le line of love. Alors, les énergies pour le mois de mars, l'année 22, pour les taurons. Quel message pour les taurons, s'il vous plaît, dans le sens mental ? Qu'est-ce qu'il y a comme message ? Alors, on vous parle d'équilibre. On vous parle d'équilibre en amour. Ben oui, c'est bien ça. Tout le monde. Alors, message pour les taurons. Que vous êtes guidés. Vous allez peut-être faire un travail sur vous aussi en amour, mes taurons. D'où la séparation. Ou alors, on vous dit là que quelque part, ça serait peut-être bien qu'on fasse un travail sur vous en amour. Pour retrouver un équilibre. Voilà. Pour vous éviter peut-être aussi d'être dans cette dépendance. Savoir, espoir. C'est des choses que vous devez peut-être apprendre, vous voyez. Et garder l'espoir pour peut-être être dans une relation vraiment plus équilibrée, en accord avec ce que vous êtes vraiment. Alors, je vais prendre encore un stage pour les taureaux pour 2022, s'il vous plaît, pour les taureaux. Ouais, on vous parle bien d'une séparation qui a eu lieu et de choix. De choix qu'il y a à faire. Voilà. On parle bien de choses très compliquées. Qui nous ont déséquilibrées, perturbées, mises ou mises dans la confusion. Genre un peu foudre, vous voyez. Des trucs qui se sont écroulés, chaos. Là, on vous parle de nouveauté. Voilà. Et de la communication aussi. Alors, c'est peut-être le message qu'on va vous faire passer aujourd'hui. C'est voilà. C'est communiquer, parler, dites les choses. Faites les bons choix. Libérez-vous donc les choses du passé. Libérez-vous de la dépendance affective aussi. Parce que ça, c'est pas possible. Ça peut vouloir nous dire ça. Si ça vous parle, vous voyez. Vous voyez un petit peu ta rapport à votre histoire. Donc, on va prendre quelques petits messages avec l'oracle, le petit oracle. Pour les anges. Un petit peu. Donc, je suis à 23 minutes. Voilà, c'est cool. Alors, attendez. Tac, tac, tac. Vous voulez tomber. Allez, on y va. J'aime beaucoup ce petit oracle. On y va, les amis. Taureau. Donc, prends les taureaux. Donnez ça, demain. Prends les taureaux. S'il vous plaît, taureau. Pour le mois de mars. C'est un truc. On y va. On y va. On y va. On y va. Sans petit, ces cartes n'arrivent pas trop à aller. Alors, un message. J'ai la protection. On nous dit, tu es en sécurité. N'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés. Avec nous, elle, un visite de lumière pour te protéger. Là, c'est un petit message de vos anges. Donc, lâchez prise. Avancez. Prenez cette décision. Parce qu'on vous dit que, quelque part, vous êtes en sécurité. Et vous ne devez pas avoir peur. Donc, on y va. On a encore un message. Ne perdez pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir. Et le soleil va briller de nouveau. Je vais prendre un troisième message pour vous, les taureaux. Pour le mois de mars 2022. Pour les taureaux, s'il vous plaît. Visualisation. On vous dit là de visualiser ce que vous voulez clairement. D'accord ? Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme. Et alors, elle deviendra réalité. C'est sympa, la visualisation. Après, ça peut paraître un peu dingue, des fois, pour certaines personnes. Et s'imaginer déjà, dans le futur, comment on aimerait être. Voilà. C'est de la visualisation. Écoutez, mes amis taureaux, je vous souhaite bon courage. Faites les bons choix. Et lâchez prise. Voilà. Et faites vos nouveaux projets. Prenez ces opportunités. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée, les taureaux. Merci beaucoup.